La peinture informelle Il est certain que le Victor Hugo de Bonas ressemble à Victor Hugo. La ressemblance est même un caractère du portrait. Et si Victor Hugo ne ressemblait pas, c'est lui qui aurait tort dans une certaine mesure. Mais c'est aussi une faiblesse. Parce que si Victor Hugo ressemble à Victor Hugo dans ce portrait qui est célèbre, il ne ressemble ni à un animal, ni à un ange, ni à rien de pareil. Eh bien, un homme est indéfinissable à peu près comme l'autre dont je parlais. Vous pensez que le Victor Hugo de Bonas ressemble trop à Victor Hugo pour ressembler aussi à un homme. Oui, il n'a pas le temps de ressembler à un homme. La ressemblance est un caractère trop épais, trop marqué pour qu'on ait le temps de voir autre chose. Victor Hugo ressemblait aussi à un tapir. Il avait quelque chose de l'éléphant. Il avait quelque chose du ver de terre lorsqu'il s'applatissait. Et enfin, nous touchons tous à l'animal par quelques côtés et à l'ange d'ailleurs aussi. Tandis que si vous regardez un tableau de fautrier, par exemple cet encrier que vous avez apporté. Ah, je suis enchanté de cet encrier parce qu'il ressemble beaucoup à une locomotive. Personne n'avait remarqué avant fautrier qu'il y a des rapports entre l'encrier et la locomotive. Ce sont des rapports, aujourd'hui, qu'on se sert d'un stylo qui ne sont peut-être pas très évidents. Mais pour l'écrivain d'il y a 30 ou 40 ans, il s'agissait d'autant d'énergie et d'activité pour manier son encrier que pour diriger une locomotive. François Mauriac n'a pas poussé très loin la lecture de votre livre de l'art informel. Il s'est arrêté à la page 17, il le dit, il l'a écrit lui-même. Après le passage, vous dites de Pollock et de Masson, leurs curieux tableaux qu'ils ont abandonnés au hasard n'ont ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche. Je ne serai jamais concerné, dit-il, par cette démence. Oui, c'est très curieux. Et c'est tout de même injuste. Lorsque les surréalistes ont décidé de procéder par écriture automatique, Mauriac n'a pas du tout décrété qu'à l'avenir, il ne lirait plus jamais Aragon, ni Breton, ni Éluard. Non, il a continué à les lire. Alors, pourquoi être plus sévère pour des peintres que pour des écrivains ? J'ai eu avec un ami un entretien qui me rappelle cette décision de Mauriac. Je lui ai conseillé de lire Les Hommes libres de Dieu, de la carrière, qui est un très beau livre. Et il m'a dit, ce sont des stylites, ça se passe en Égypte, oui. Ce sont ces gens qui montaient sur des colonnes et puis qui mangeaient de l'herbe. Bon, ou bien qui descendaient de la colonne, qui se trempaient dans des marécages et qui passaient la nuit. Oui. Il m'a dit, alors c'était des fous. Non, c'était des chrétiens extrêmement convaincus. Est-ce que nous ne sommes pas assez loin de la peinture en ce moment-là ? Non, pas tout à fait, ça se ressemble. Enfin, le christianisme pour eux n'était pas du tout une religion de fous. Et c'est un peu ce qui se passe. Je crois que vous pouvez m'accorder que la peinture est une chose extrêmement sérieuse, extrêmement tragique et divine en quelque sorte. Elle l'a été en tout cas pour les peintres modernes. Le peintre Mac exigeait que l'on se découvrît quand on passait devant ses toiles. Des peintres comme Klee ou Kandinsky ont exigé de trouver dans leur tableau, non pas seulement les apparences comme avaient fait les peintres jusqu'ici, mais la réalité elle-même, l'essence de la réalité. Quelque chose comme une présence divine qui justifia le monde entier. Et ça a été le sentiment de tous les peintres modernes depuis le cubisme.